Je pense qu'il faut quand même assez rapidement donner au moins un peu de responsabilité parce que sinon ça fait peur en fait et je l'ai vu en arrivant dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui au début donc j'avais j'ai tout de suite eu pas mal de travail mais j'avais pas de décision à prendre pas de choses vraiment à mener moi toute seule pendant les premiers mois et quand on m'a donné mon premier truc à faire toute seule je me suis dit mince j'avais l'impression que d'un seul coup ils allaient vraiment pouvoir mesurer ce que je valais entre guillemets alors que depuis quelques mois ils étaient contents mais en même temps c'était j'avais des tâches qui étaient clairement définies enfin j'avais pas de prise d'initiative donc ça met une pression un peu un peu en retard je trouve de pas donner dès le début quelques serres et responsabilités pour voir ce que vaut la personne et comment elle se débrouille enfin c'est un bon moyen de ne pas s'endormir et de ne pas se laisser guider juste par les consignes de son manager moi j'adore avoir des responsabilités à titre personnel mais c'est vrai que je pense qu'on travaille je vais peut-être pas dire mieux mais en tout cas on apprend beaucoup plus quand on est jeune quand on a des responsabilités alors après faut peut-être pas non plus mettre toute la pression du monde sur quelqu'un en lui disant si tu fais mal ton truc la boîte tombe à l'eau mais mais c'est vrai que le fait de pouvoir prendre une décision sur par exemple la mise en ligne de quelque chose ou lancer une campagne ou signer soi même un papier de contrat ou je pense que ça apprend énormément ça apprend les responsabilités ça apprend la pression et quelque part c'est ces formateurs parce que quand on fait des erreurs on apprend et quand on n'a pas de responsabilité on fait pas d'erreur ou en tout cas on n'en voit pas les conséquences je pense que c'est bénéfique surtout pour un jeune qui arrive dans une entreprise qui a pas forcément d'expérience après au vu du caractère qui peut plus ou moins affirmer on lui donnera plus ou moins de responsabilité ça pousse aussi à la motivation ça pousse à à se dépasser et à donner le meilleur de soi même en plus de ça il ya une idée de valorisation aussi donc c'est vrai que avoir des responsabilités c'est toujours bénéfique dans n'importe quel métier si je deviens un jour avocat ce que j'espère voilà c'est vrai que j'aspire quand même à monter très vite quoi je veux dire je me vois pas rester genre junior 15 ans quoi dans tous les cas oui j'aspire après je pense que pourquoi pas partir tout seul au final très dépendant ce serait peut-être je pense que c'est le but ultime je veux dire tu n'as pas vocation à être collaborateur toute ta vie prêt pour moi dans l'entrepreneuriat je veux dire au final enfin je suis un entrepreneur quoi je veux dire j'aime entreprendre j'aime j'aime essayer à chaque fois donc je me dis je me vois pas rester collaborateur toute ma vie donc je pense que le but c'est moi pour moi c'est toujours t'apprends un petit peu t'apprends des autres t'apprends énormément des autres tu regardes les expériences qui se font tu t'imprègnes de ce qui marche bien tu vois ce qu'il faut pas faire dans ce qui marche pas et final tu te lances au bout d'un moment je pense qu'il faut se lancer dans tous les cas je veux dire il y en a qui ont vocation à se dire ouais bon bah moi j'ai un métier qui me va et tout mais moi je suis plus un mec où je me dis ouais il faut que je me lance moi aussi je peux y arriver tout seul au départ oui il faut il faut donner un minimum de responsabilité pour se sentir concerné au sein de l'entreprise parce que je suis persuadé en fait qu'avec des en ayant des responsabilités on prend le travail plus à coeur et on devient plus performant mais il faut aussi que ça soit raisonné et proportionné dans le sens où au départ de quelques quelques responsabilités suffisent puis au fur et à mesure les augmenter afin de permettre une meilleure intégration au sein du groupe de l'entreprise et puis puis afin de mieux porter les valeurs aussi du groupe personnellement oui après par rapport à par rapport à mon expérience je veux dire on n'est pas tous fait pour avoir des responsabilités en fait on n'est pas tous fait pour avoir des responsabilités on ne peut pas savoir si on est fait pour ça tant qu'on n'a pas eu donc il faut donner je pense des responsabilités aux gens mais il faut aussi voir les profils de personnes qui sont susceptibles de d'assumer et surtout ne pas être écroulé par ce par ce type de responsabilité là et le diplôme n'est pas le diplôme n'est pas un élément qui permet de savoir si quelqu'un peut maîtriser ou peut avoir sous supporter pendant le poids des responsabilités le diplôme aujourd'hui c'est c'est pas parce que on a un master en management de je ne sais quoi qu'on saura manager une équipe mieux que quelqu'un qui l'a fait dans une petite ou une moyenne structure donc c'est ça en fait qui va falloir changer aussi les personnes qu'on choisit pour avoir des responsabilités et la manière de choisir ces personnes là surtout alors après la valorisation des performants je suis un peu partagé parce que je considère que quand on est payé à faire quelque chose parle pas des stagiaires je parle vraiment des salariés je considère quand on est payé à faire quelque chose quelque part on est censé savoir le faire et j'aurais plus tendance à valoriser quelque chose pour quelqu'un qui va faire quelque chose qui est qui n'est pas vraiment dans son métier donc qui va faire quelque chose d'incroyable mais à côté par exemple quelqu'un qui est payé pour organiser des événements et qui va poster un super article sur le blog et l'article va faire 20 millions de vues bah celui là par exemple j'ai envie de le valoriser mais je vais pas non plus valoriser parce qu'il a fait des bons événements je le paye pour ça et c'est son boulot maintenant s'il arrive à me faire venir des pdg à chaque événement évidemment on va le valoriser mais pas voilà c'est pas le même système donc moi je suis assez partagé là dessus j'aime bien qu'on me dise que ce que je fais est bien mais quelque part si c'est ce que je suis payé pour faire bah c'est pas si valorisant que ça parce que ça veut juste dire que je fais correctement mon travail j'ai tendance à valoriser les initiatives plutôt il ya quelque chose qui est assez amusant c'est que si vous prenez walmart et carrefour qui sont les deux les deux plus grandes entreprises de grande distribution du monde au board donc au conseil d'administration de walmart vous avez un mec qui a 27 ans et au conseil de carrefour vous n'avez aucun qui a moins de 45 ans et je trouve ça assez marrant parce que quelque part en europe on fait pas du tout confiance aux jeunes et donc au manque d'expérience et pourtant walmart a décidé qui est quand même la plus grosse entreprise de grande distribution du monde a décidé de faire confiance à un jeune de 27 ans notamment pour ses performances donc je pense que c'est pas une question d'année d'expérience d'âge ou quoi que ce soit si on est bon on peut l'être à 20 ans comme à 50 valoriser les performances pour moi c'est important sur le plan enfin c'est là je sais que quand je travaille et que j'ai un je fais quelque chose qui a un impact direct sur sur quelque chose que ma manager par exemple va présenter à la direction générale ou n'importe quoi je sais pour moi c'est extrêmement valorisant au moins qu'elle le dise et qu'elle dise que j'ai participé que j'ai été dedans et enfin ça permet un peu d'exister et je pense que pour l'ego c'est important et je pense aussi que c'est vraiment enfin ne pas valoriser la performance de l'entreprise tout le monde s'endort et c'est un peu le cas dans mon entreprise actuellement c'est les gens ont des médailles au bout de 15 ans 20 ans 25 ans et donc ils attendent leur médaille calmement et les autres savent que de toute façon à moins d'être vraiment un super héros parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir et qui dépassent ça et qui vont être valorisés pour leur performance mais il faut vraiment faire partie du 0,01% qui sort un peu du lot et donc il n'y en a pas assez à mon goût et je pense que c'est c'est une vision trop on s'endort quoi c'est quelque chose qui est assez essentiel dans le sens où la personne qui qui va travailler dur qui va se donner vraiment les moyens qui va tout faire pour faire avancer c'est son travail ses projets elle doit être récompensé puisque ça reste ça reste extrêmement important de valoriser en fait le travail afin de garder en fait une connexion des employés au sein même de l'entreprise et c'est en ça en fait on peut opposer avec le service public avec la fonction publique qui est à des seuils des seuils par âge d'expérience et d'ancienneté et du coup ça ça freine un petit peu à aller au delà du simple travail c'est de ça pour moi ça ne ça ne valorise pas forcément les personnes qui se donne à fond dans leur travail pas forcément je suis je sais être patient en fait mais il faut que ça paye un moment quoi je veux dire je sais pas ça peut prendre le nombre d'années qui faudra je vais pas non plus attendre éternellement mais je veux dire je pense qu'au bout d'un moment faut faut être patient et chaque chose viendra en son temps les performances quand même doivent être valorisées plus que l'ancienneté ce qui n'a aucun sens en soi puisque tu ramènes quand même plus value à l'entreprise si tu es performant voilà je pense que c'est quand même un peu dans le sport voilà je veux dire c'est comme le débat sur le serveur des athlètes je veux dire je sais pas moi vu ce qui rapporte à l'entreprise je pense que de manger une grande part du gâteau pour moi ça va de soi la nouveauté qu'on a chez les jeunes aujourd'hui c'est que par rapport à dix ans créer une entreprise aujourd'hui ça ne vaut rien du tout créer une structure concurrente ça ne vaut rien du tout avant les entreprises pouvaient se permettre les entreprises pouvaient se permettre de je vais pas dire maltraiter mais de de dicter leurs lois dans le recrutement et dans le processus de sélection des jeunes or aujourd'hui les jeunes ont une partie du pouvoir quand même donc il faut qu'ils prennent ça en compte et qu'ils essaient de remolder leur manière de recruter et de voir et de voilà de sélectionner des profils intéressants donc lui au niveau de la valorisation des performances forcément c'est important je pense que on reste tous humains on aime être flatté entre guillemets on aime se dépasser mais pour avoir aussi une reconnaissance derrière donc c'est toujours plaisant après est ce que c'est totalement nécessaire ça dépend ça dépend des caractères de chacun moi je sais que à Sephora je n'ai pas spécialement on attend de moi des choses donc je les fais je me donne à fond et forcément on va pas avoir des points positifs à chaque fois donc oui je pense que la valorisation elle doit pas être spécialement même pas du tout en fait lié avec l'ancienneté parce qu'on peut être très ancien dans une société et ne pas se dépasser ne pas donner le meilleur de soi ne pas être voilà surmotivé comme un jeune qui vient de d'arriver dans cette même entreprise et pourtant qui se donne cordial à sa tâche pour justement avoir ce cette valorisation avoir aussi enfin faire ce qu'il aime en étant gratifié entre guillemets après les entreprises essaient de valoriser ceux qui sont les plus anciens et ceux qui sont qui ont le plus de diplômes et les jeunes même si j'aime pas trop généraliser vont se dire moi si je suis performant dans mon domaine j'ai envie d'être payé par rapport à ma performance ce qui signifie que si on a un jeune qui n'a pas de possibilité de progresser rapidement dans une organisation où on sélectionne par rapport au diplôme qui n'a pas ou l'ancienneté qui n'a pas encore ce jeune là ce jeune là restera un an un an et demi deux ans et se part et partir ensuite dans une autre structure ou pierre pour l'entreprise créera une autre structure concurrent de l'entreprise à côté et qui sera peut-être qui aura peut-être un potentiel de croissance beaucoup plus intéressant que cette entreprise là donc les entreprises doivent s'adapter aux jeunes et c'est pas les jeunes qui doivent s'adapter aux entreprises